Nous sommes sur le stand de Simca France et Justine, une jeune conductrice parce que vous êtes tout juste une vingtaine d'années. C'est ça, j'ai 24 ans et 25 demain. Vous êtes en compagnie de votre papa ? Oui, c'est ça. Alors quelque chose chez vous, votre père m'a dit à l'âge de dix ans elle voulait déjà une Simca. C'est ça, en fait on a grandi dans des Simca depuis toujours parce que mes parents avaient une océane depuis très longtemps donc les vacances d'été c'était en océane, camping en océane etc. Et puis à dix ans on a fait un rassemblement d'anciennes et j'ai vu ce modèle-là et je suis tombée amoureuse de ce modèle et j'ai dit papa c'est celle-là que je veux. Et pendant dix ans vous n'avez pas lâché, vous vous dites je la veux, je la veux. Ah oui c'était celle-là, pas une autre, c'était celle-là. C'est une week-end c'est ça, à rond de 13 ans de 56. Et donc vous l'avez trouvée où ? Alors on l'a trouvée en Suède à Stockholm où c'était une jeune femme, enfin une femme d'un certain âge qui vendait, qui cherchait à céder sa voiture. C'était une première main ? Non, il y a eu deux propriétaires avant elle et elle l'avait acheté sur Orléans à un médecin qui habitait dans les débuts des années 80. Alors je me tourne vers le papa. Bonjour, quel est votre prénom ? Marc. Donc Marc, vous avez toujours cette Océane alors dans la famille ? J'ai une de mes premières voitures, une Océane et mes filles sont pratiquement nées dedans. Donc je me suis lancé là et après l'Océane, ma grande voulait la récupérer quand je partirais. Donc la petite jalouse, elle m'a dit moi j'en veux une et elle a choisi ce modèle là. Entre temps, j'ai acheté un coupé de ville pour la faire patienter et quand on a acheté celle-ci, l'autre était jalouse donc j'ai été obligé d'acheter un plein ciel. C'est un papa qui gâte ses enfants ? Dans la mesure que c'est possible. Alors sur ce véhicule, vous avez fait quelque chose ? La peinture, vous ne l'avez pas touché, elle était comme ça ? Non, on a lustré la peinture avec la lustreuse. Elle était grise et maintenant est devenue bleue, sa vraie couleur. Mais il y aurait une peinture à refaire parce qu'elle commence à être un peu fatiguée. Elle dormait à Stockholm, elle dormait dehors six mois dans l'année et six mois dans un garage l'hiver. Puisque la Suède, l'hiver, la neige, le froid... Mais la dame s'en servait comme seule voiture. Régulièrement ? Régulièrement, soit le vélo, soit cette voiture. Et arrivé à un âge, personne pour l'aider. Elle a préféré la vendre et si je ne l'ai pas eu tout de suite, c'est parce que j'étais un homme d'un certain âge. Mais quand j'ai envoyé mes photos de mon Océane avec mes filles petites, ados, elle a craqué et elle a dit je la vends votre fille. Et c'est pour ça que j'ai mis au nom de ma fille. Et bien Justine, quelle histoire ? Il y avait plein de points communs en fait entre elle et moi. Parce qu'elle a acheté, elle avait 22 ans. Quand on allait la voir, j'avais 22 ans. Je travaille dans l'aéronautique. Son papa était pilote de chasse dans l'armée suédoise. Donc elle se reconnaissait un peu en moi. Et c'est ce qui l'a fait... Un petit prolongement pour la voiture ? C'est ce qui l'a fait craquer. Elle a vu que vraiment, c'était pas genre pour l'acheter et la revendre, c'était vraiment pour nous quoi. Vraiment pour en prendre soin, etc. Donc c'est comme ça qu'elle a craqué. Et au final, elle voulait la vendre qu'à nous et à personne d'autre. C'était vraiment... C'était bien pour vous ? Ah bah oui, pour nous c'était top. C'était une chance. Vraiment. Moi je serais dans la famille, je m'appellerais Simka. Parce que vous êtes la famille Simka. Vous dormez Simka, vous pensez Simka ? Un petit peu. Ça va. Régulièrement. Et vous partez en vacances avec, bien sûr ? Pas spécialement en vacances, mais on fait beaucoup de rassemblements. Par exemple, l'année dernière, on a descendu jusqu'à Montpellier avec le club Simka. Avec le club Simka ? Le club, voilà. Donc on fait pas mal de rassemblements qui nous emmènent un peu partout sur la France. Et à l'étranger, puisque l'année prochaine, on va dans le centre de la France, mais dans deux ans, on va en République Tchèque. Carrément ? Oui. Là, c'est un long parcours. L'Océane l'a déjà fait, plusieurs fois. Voilà. Alors, je vais me tourner vers le président du club Simka France. Bonjour. Bonjour. Vous comptez combien d'adhérents ? 600 adhérents. 600 adhérents ? Ça présente à peu près 1500 voitures. Oui, donc au moins chaque adhérent a un minimum des fois de deux voitures. C'est variable. Il peut y avoir deux voitures. Il peut y avoir trois adhérents qui en ont 30. Carrément. Oui. Ils trustent tout ceux-là ? Disons que ça fait monter la moyenne. Oui. Voilà, c'est tout. Président, là, vous êtes habillé en rocker aujourd'hui ? Oui, bah c'est le thème. Oui. Années 60, années 50-60 ? 62, Vince Taylor. Oui. Voilà, Johnny, les débuts de Johnny. Voilà, la Vince Taylor, déjà. Vince Taylor, voilà. Vous jouez de la guitare, président ? Pas du tout. Non ? J'ai joué de la batterie il y a 40 ans. C'est pour ça que j'ai été aussi brillant tout à l'heure. Et alors vous-même, à titre personnel, qu'est-ce que vous avez comme véhicule Simka ? Une Versailles et une Simka 300 unbreak. D'accord. J'ai eu une à Rome, mais j'ai revendu. C'est des choses qui se passent dans le... Et la Versailles, vous l'avez en monocouleur ou en bicolore ? Bicolore, noir et crème. C'était joli, hein ? Enfin, c'est toujours joli, mais à l'époque, en deux temps... L'année dernière, elle était là. Elle était exposée. D'accord. Sur l'automédon, l'année dernière. Non. Voilà. Encore longue vie au Simka Club de France. Ah bah... Merci. J'espère bien et encore longtemps qu'ils me supportent. Voilà. Et puis il y a des jeunes qui sont là pour prendre le flambeau. Mais c'est des choses que j'enregistre. C'est des messages subliminaux que je stocke. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Merci à tous. Merci. 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 Merci.